Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez La Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce jeudi 20 mai 2021. Oh, le 20 mai c'est l'anniversaire de ma maman, bon anniversaire maman. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, jeudi 20 mai, on démarre avec un premier oracle, un message d'oracle. Donc je vous rappelle bien sûr que si vous voulez directement accéder à vos jeux préférés, à la lecture de vos jeux préférés, je vous invite à dérouler la barre de description juste en dessous de la vidéo pour accéder au timing et également au nom des jeux que j'utilise. Jeudi 20 mai, nous sommes sur Innocence. Prenez le temps de jouer, de nourrir votre enfant intérieur, ayez plaisir à vous émerveiller, à redécouvrir le sens de l'émerveillement. Tel un enfant. En gros, mettez un petit peu de gaieté dans votre vie, quoi. Retrouvez, riez aux éclats, amusez-vous. Autant que possible, n'ayez pas peur du ridicule. Deuxième message d'oracle. C'est tout bleu là. Les chats sont sûrs, excités. Alors, avec Oracle, l'histoire de sorcière, nous sommes sûrs, accepte l'amour avec un deux de feu. Amour et passion, les amis. Accepte l'amour que tu te donnes à toi, que tu donnes aux animaux, que tu reçois. Faire les choses avec amour. On peut préparer à manger avec amour. Acceptez l'amour, soyez amour, les amis. En deux deck, on a soleil et étoile. Je ne l'avais encore jamais vu, cette carte. Soleil et étoile avec un masque de feu. Dis donc, que de feu aujourd'hui ? Ça sent bon, ça ? Ça sent très, très bon. Alors, on y va avec le tarot. Je suis en train de me rendre compte que j'avais pris le tarot Everyday Witches. Pareil, le tarot Histoire de sorcière. Hop là. Il y en a trop là. Allons-y. Pour ce jeudi, à la coupe, nous avons la tour, la maison de Dieu et le mât. OK. On arrête tout et on recommence. On détruit tout et on recommence. La maison de Dieu, c'est un événement qui vient vous bouleverser soudainement. Ça peut être positif comme négatif. Ça peut être un projet qui s'écroule. Ça peut être une histoire qui se termine. Ça peut être... C'est peut-être pas définitif. Il reste... C'est des ruines. Il y a peut-être une rénovation en cours ici pour certains. Des travaux en cours pour mieux rebâtir. Mais ça m'a l'air d'être positif parce qu'avec le mât, regardez cette carte. On a l'impression que ça vous réjouit en fait. Vous voyez ? Ça va libérer ici des... Ça va ouvrir des portes. Ça va libérer une énergie pour vous élancer dans quelque chose de nouveau. Prendre un risque. Ici, il y a vraiment... Take a leap of faith. Vous voyez ? Avoir la foi d'oser quelque chose de nouveau, de vous élancer. Vous savez, juste avant, on a le diable. Donc, la maison de Dieu, c'est vraiment se libérer de quelque chose qui nous empoisonnait la vie ou qui était toxique ou comme ça. C'est vraiment un petit coup de pied au derrière qu'on se met, j'ai l'impression, aujourd'hui pour oser une nouvelle aventure, oser de nouvelles activités, oser quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que ça va bien avec la carte de l'innocence parce que le mât, il pourra avoir le doute de est-ce qu'il sera à la hauteur, est-ce qu'il sera accepté, est-ce qu'il sera apprécié ou comme ça. Est-ce qu'il a assez de bagages, est-ce qu'il a assez de compétences, de connaissances dans ce dans quoi il veut se lancer. Mais en fait, ça lui demande juste une respiration pour se lancer et se dire, allez, j'y vais. Courage, j'y vais. Donc, très jolie coupe. Ce sont deux arcades majeurs, donc ce sont des messages importants. On a le valet de coupe qui nous annonce de la nouveauté. On a le 7 de denier et le 8 de bâton. En challenge, nous avons la justice en force, le cavalier de coupe et en résultat, tempérance. Tempérance, on a de la coupe, du bâton, la justice va nous amener un petit peu d'épée. On a du denier, on est pas mal. Et tempérance, avec la maison d'yeuf, ok. Donc ici, on a le valet et le cavalier de coupe qui nous parlent de nouvelles qui arrivent. Probablement, ça peut être de la nouvelle histoire d'amour. Ça, ça sent les nouveaux amours, ça sent les nouvelles rencontres, les nouvelles amitiés. C'est pas nécessairement... Il y a de l'amour. Il y a plein de petits cœurs là partout. Je sais pas ce qu'il se passe. Vous prenez votre temps par rapport à une énergie qui arrive à vous d'observer, de laisser grandir les choses, de laisser les choses se développer. Surtout d'un point de vue financier ou comme ça. Il y a peut-être aujourd'hui cette notion de vous régler des choses, mais on l'a pas mal ces derniers temps. Je sais pas, il y a les impôts en cours ou quelque chose comme ça. Ou bien vous faites vos économies pour les vacances ou comme ça, mais il y a des questions d'argent où on essaye de pas trop dépenser, on laisse l'argent grandir, on laisse, on attend de voir venir. Vous voyez ? Tout ceci nous amène à des communications, des actions rapides, des déplacements. Donc, ça peut être l'envie de faire de nouvelles activités, comme de la peinture, du dessin ou comme ça. C'est peut-être un petit budget. L'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai quand même l'envie de prospérer, l'envie de voyager, l'envie de communiquer, l'envie d'aimer qui ressort dans le tirage. On a envie d'être bien avec tempérance. Tempérance, c'est une carte de guérison, c'est une carte de bien-être. C'est une carte de je prends soin de moi, je prends soin de mon environnement de vie, je prends soin des autres. Je suis pas pressée. Je suis pas pressée. On est vraiment centré sur soi, on est bien avec soi. Le challenge, c'est la justice. Alors, c'est soit une question d'honnêteté, soit une question d'être organisé, de mettre en place des papiers, de trouver un équilibre dans tout ce qu'on a à faire dans la journée aussi. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait dans nos vies. On a un chat blanc et un chat noir qui se disputent ici. Tout n'est pas parfait, tout le monde ne s'entend pas à la perfection ou comme ça. Mais on trouve l'équilibre, on trouve les compromis ici. Comme c'est en challenge, il y a peut-être une difficulté au niveau de tout ce qui est loi, juridique, officiel, document officiel ou comme ça. Juste un peu de patience, détendez-vous en attendant. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise avec la maison de vieux. Ça va mon chat ? Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais recouvrir tout ça. Cavalier de bâton, ça me parle de plaisir aussi, de cadeau, de surprise. Mais c'est dans le charme un petit peu. Vous pourriez charmer, avoir la capacité de charmer pour convaincre aujourd'hui, vous voyez. Sur le valet de coupe, on voit un neuf de denier. Ouais, ça peut être des célibataires qui se réouvrent à l'amour. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour ici. En tout cas, le neuf de denier, on est bien avec soi. On est vraiment bien avec soi. On se sent épanoui, on se connaît. On est indépendant. C'est une carte d'indépendance, le neuf de denier. On n'a pas besoin du monde entier pour exister. On est bien avec soi. On a confiance en soi. Waouh, on a le chariot. Carte de réussite, carte d'avancement, d'accélération. Par rapport à une question financière, vous allez avoir des possibilités ici. On vous demande d'avoir confiance en vous aujourd'hui. Ouais, il y a peut-être une accélération par rapport à une situation. Tu ne veux pas y mettre, je ne sais pas, moi ? Tiens. Vas-y. Mets-toi là. Mets-toi là. Hop. Ouais. On voit bien du mouvement un déplacement ou quelque chose de cet ordre-là. Le chariot, il avance. Le chariot, il se déplace. C'est peut-être des déplacements que vous avez longtemps attendus. On parle de voyage, on parle de déménagement éventuellement. Il y a vraiment une question de s'organiser. Parce que le chariot, il est carré. C'est le militaire, c'est la carte du militaire. C'est vraiment la personne qui est organisée, qui est carré ou comme ça. Donc, ça peut être pas mal sur de l'investissement ici. 8 de bâton, cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui va très, très vite. Au niveau des communications, c'est clair, net, précis. On sait ce qu'on veut. On est déterminé. On annonce la couleur. Vous savez qu'on va encore aujourd'hui. Avec le chariot. Ouais, vous n'avez pas peur. C'est vraiment, comme on a vu avec le mât tout à l'heure, il y a cette idée de... Vous n'avez pas peur. Quitte à... Il y a presque la notion de quitte à tout perdre, j'y vais, je me lance. Mais ça peut être sentimental. Ça peut être s'élancer sentimentalement, oser contacter quelqu'un, oser inviter quelqu'un ou comme ça. Ça peut être vraiment au niveau du travail. Vous avez les idées claires avec un cavalier d'épée. Vraiment, vous y allez, quoi, au niveau de la com. Reine d'épée, justice. Alors, j'ai quelqu'un de loi ici qui apparaît. Assurément, c'est une combinaison de loi. Quelqu'un de rigoureux. Quelqu'un de limite froid. Deux de coupe. C'est peut-être vous, hein. Alors, soit c'est... Épapesse. Dix d'épée. Quatre, deux, bâton. Alors, soit vous êtes en cours de séparation. En cours de divorce ici. OK. Donc, vous restez discret par rapport à une nouvelle histoire, apparemment. Soit vous êtes célibataire et vous avez une invitation. Et vous pourriez faire, disons, être exigeant ou exigeante. Voilà, ça me parle d'exigence. Parce que j'ai le deux de coupe ici, en fait. J'ai l'invitation sentimentale ou un truc de partenariat ou comme ça. Donc, soit vous êtes dur en affaires, dur en négociation. Soit vous êtes dur à... à accepter une invitation. ou soit vous êtes discret par rapport au fait d'avancer, vous construire un projet dans votre vie parce que vous êtes en cours de... Il y a des trucs en cours ici. Il y a des trucs officiels en cours. Et ça, on challenge. Tant que vous n'avez pas réglé ça, il y a un truc comme ça. Wow ! Alors, la force. Ok. C'est rigolo, j'ai un truc sentimental qui ressort. C'est... Vous qui êtes bien, vous qui avancez dans votre vie, vous qui allez vite par rapport à une situation et je peux avoir quelqu'un du passé qui revient ici. Parce que le cadre de jugement, c'est le passé qui revient. C'est quelqu'un du passé qui peut vous recontacter. Et c'est peut-être vous qui êtes froid à ce moment-là. Assez... Wap, 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 je n'ai pas oublié ou un truc du genre. Ceci étant, ça peut être aussi une révélation. Le fait de... de renaître de vos cendres et de vous réouvrir, de vous remettre... vous rayonner. Vous rayonner avec la force. 6 de coupe, valet de denier, 10 de coupe. J'ai vraiment quelqu'un qui pourrait vous contacter en vous proposant l'amour avec un grand A. Quelqu'un du passé. Avec qui vous aviez perdu contact comme ça. Mais, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau. Parce que j'ai le valet et le cavalier. Donc, peut-être que vous êtes... C'est rigolo ça. Je l'ai eu plusieurs fois. J'ai l'impression que je n'arrête pas de dire la même chose. 2DP, re de fortune. Aimez-en Dieu. Ok, bon. Moi, je vous dis comme je le vois dans les cartes. Quelqu'un du passé, c'est un petit peu... Ben non. Vous avez tourné la page et vous avez mis un terme à ça. Et c'est un petit peu la notion de... On ne construit rien sur des ruines. Ouais. Ça va attendre de voir ça. Attendre de voir si les promesses seront tenues, si la personne est honnête. Ouais, il y a plus envie de nouveauté que de revenir dans le passé pour certains d'entre vous. Il y a envie de stabilité, d'engagement, de projet, de concret. Et à mon avis, il a dû se passer un truc qui vous a bien refroidi. J'ai envie de liberté ici avec le jugement, de se donner un nouveau départ, de revivre, de rouvrir son cœur ou d'être... Le cœur est en joie, le cœur est en fête. Accepter l'amour. Donc, il doit y avoir une invitation ou quelqu'un qui vous contacte ou le fait que... Je ne sais pas. Vous êtes gay et heureux aujourd'hui. Tempérance. Voyons voir tempérance. 10 de denier. Écoutez, je ne sais pas c'est quoi votre projet aujourd'hui. Roi de bâton. Vous avez une énergie folle de feu. Vous rayonnez. Vous êtes bien avec vous-même. Le cœur en fête. Vous allez de l'avant. Vous faites attention à votre argent. Vous parlez bien. Vous êtes ouvert. Vous bougez. Vous communiquez. Il y a une proposition qui arrive à vous qui n'est pas des moindres. C'est un 10 de denier. Donc, soit c'est vous qui êtes en train de construire votre vie, construire un patrimoine, construire un foyer. C'est beau. C'est très, très beau. Mais vous prenez votre temps par rapport à une situation qui arrive à vous ce jour parce qu'il y a ça là. Vous attendez de voir si c'est honnête. Vous attendez de voir si c'est carré. Vous attendez de voir si les promesses vont être tenues. J'ai un truc de promesses tenues. OK ? Voilà pour le tarot. Je vais passer au petit le normand. Avec une petite dédicace pour l'abonné qui m'a dit est-ce qu'au lieu du petit le normand tu pourrais faire le petit le normand. Alors, petite dédicace. Moi, le petit le normand ça me va très bien. Ma mère est d'origine normande donc le reste. Donc, je vais rester sur le petit le normand. Mais j'envoie un bonjour à tous les bretons et à tout le monde d'ailleurs. Vous me faites rire parfois dans les commentaires. C'est bon parfois de vous le lire. Vous avez beaucoup d'humour aussi. On a les nuages qui me rappellent la tour et la maison. Ça rappelle vraiment la tour. Les nuages et la maison c'est vraiment un souci passager. Vous voyez un truc qui peut éclater comme une tempête et au final c'est un soulagement. Au final, le soleil revient et vous êtes bien. Les bases. La maison, c'est les bases. La maison, c'est les fonds. La fondation, c'est la base. C'est l'équilibre. La stabilité, l'organisation. Il y a un truc qui est carré aujourd'hui. Je ne sais pas quoi mais il est question de mettre un truc au carré. La tête au carré aujourd'hui. Alors, nous avons l'enfant. On a bien quelque chose de naissant. Des discussions, je vous ai dit avec la communication. Quelqu'un a peur de vos réactions. Alors, on a la lune, l'arbre et l'engagement. Il y a des nouveaux projets. Vous avez une inquiétude ici par rapport à quelque chose qui doit être réglé. Je ne sais pas quoi ou quelque chose de caché. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise ici où vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être sûr, de vous les mettre au clair quelque chose. Soit c'est un contrat, soit c'est des documents, soit c'est l'honnêteté, soit c'est voir si ça va être les promesses tenues ou comme ça. Il y a un truc de ce genre-là en challenge aujourd'hui, je ne sais pas quoi, mais il y a quand même un petit peu de stress par rapport à ça, par rapport à l'aboutissement de communication parce que les communications sont là. Les communications sont là, le chariot, il y a quelque chose qui vient ou vous qui vous déplacez ou comme ça. Donc, il y a des communications pour un nouveau projet, pour une ouverture, pour ouvrir une porte, quelque chose d'inspirant, quelque chose de naissant qui va être amené à évoluer. L'arbre, on nous parle de vitalité, de bonne santé, de bien-être sans force. Je vous sors tout ce qui est positif, de bon rapport avec les amis, la famille, des racines saines, c'est... Je ne sais plus c'est quoi la citation, mais vous voyez l'idée. Ouais, un corps sain, une bonne santé, je vous le souhaite. Quelqu'un de stable, on a quelqu'un de stable ou vous qui retrouvez un bien-être, une vitalité, une joie de vivre. Il y a un truc qui s'ouvre ici. Très bon, très très bon. Et du coup, tempérance et 10 de denier, on nous parle bien de prendre le temps pour construire quelque chose qui va s'asseoir dans le temps. Ça peut être une relation, ça peut être un patrimoine ou comme ça, mais ça va me parler du long terme ici, a priori, avec un 10 de denier. Donc, le résultat de la journée, c'est quand même le contrat au bout du truc. C'est la concrétisation, soit de clôturer quelque chose, soit de démarrer quelque chose. On a plus une notion de démarrage ici que de fin, si ce n'est la fin des soucis. Donc, on va recouvrir un petit peu. Il y a bien des nouvelles. Les cigognes, ce sont des nouvelles. C'est aussi une carte de déplacement, de déménagement, comme ça, ça va me rappeler le chariot, ça va rappeler la communication. On a un nouveau projet. Les cigognes et l'enfant, c'est des nouvelles, un nouveau-né. Les cigognes, c'est la maman. L'heureux événement. Surtout avec la lune. Il y a un truc avec une mère ici. Bref. On a aussi, comme je vous le disais, du déplacement, des nouvelles, des communications, quelque chose de naissant. À nouveau, c'est... C'est cette justice qui... Grand challenge, on va voir ça. Cette lune. Alors, des communications, le cœur grand ouvert. Alors, soit on parle d'un gros investissement ici, de beaucoup d'argent, soit on va me parler de beaucoup d'émotions. Quoi qu'il en soit, les poissons, c'est une carte de réussite aussi, de triomphe, d'autant plus avec le chariot. Donc, des communications, soit autour d'un projet aussi, projet naissant, un projet indépendant. Ici, on va être sur des travailleurs indépendants. On cherche à concrétiser un accord. On cherche à trouver un accord. À mettre quelque chose sur papier. Ah ah ! J'ai à nouveau ce truc... Les écrits restent, les paroles s'envolent. Vous voyez ? Vous voyez ici ? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, il peut y avoir des négociations en cours. Et vous, ce que vous voulez, c'est que ce soit mis sur papier. Si vous prêtez de l'argent, ici, on va me parler de bien faire une reconnaissance de dette, par exemple, pour vous assurer qu'on ne vous volera pas. C'est un exemple. Ah ! Le soleil a rendez-vous avec la lune aujourd'hui. Le soleil a rendez-vous avec la lune. C'est du... Mi chaud, mi froid. Mi figue, mi raisin. C'est bien un souci qui va se régler. Il y a un truc inattendu et soudain. Une invitation. Vous n'y attendez pas. Enfin, maintenant que je vous le dis, si, peut-être. Ou des nouvelles de la famille. Des nouvelles... Alors, c'est en force. C'est en force. Donc, ça ne peut pas être du négatif. Parce que, en négatif, ça pourrait me parler d'une opération médicale, chirurgicale ou comme ça. Donc, vous vous libérez. Donc, ça peut être une... la fin d'une convalescence, le fait de reprendre une activité, le fait de reprendre le travail ou comme ça. Mais j'ai quelque chose, ça m'a l'air très positif ici. Il y a un petit coup de pouce du destin. J'ai peut-être quelqu'un qui bloquait dans vos amours ou une situation qui faisait que... Je ne sais pas, ça bloquait. Je vais en remettre une sur la faux quand même. La fin des disputes familiales, la fin d'une dispute avec une personne du passé. Ça peut être une réconciliation ici. Je ne sais pas pourquoi je vais vouloir refaire des activités sportives, vous retrouver de la vitalité ou un truc. Il y a la fin de conflits et de disputes ici. Le soleil va revenir et il y a cette notion de bien-être qui revient. J'ai un message. Vous avez un message. Clairement, il y a un message qui arrive. Un document, une nouvelle, un nouveau commencement qui est là. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Définitivement, il y a une carte d'avancement. Il y a plusieurs cartes de mouvements d'avancement ici. Les cygognes, le chariot, le huit de bâton, le cavalier d'épée, le jugement, le cavalier de coupe, le vaisseau. Ça bouge. Ça bouge aujourd'hui. Le messager qui est là, qui apporte la nouvelle. De la fin des tracas de soucis, la chance qui revient. S'il y a une fin ici, un truc qui s'est terminé, c'est pour mieux redémarrer quelque chose de nouveau. On a peut-être l'idée de nouvelles par rapport à un bail, un déménagement, un contrat. Ça peut venir de loin. Ça peut venir de l'étranger ici. On va aller voir les... Par là, mon chien. Tu nous... Ah oui, mais tu nous caches un peu la table quand même. Les 77. Voyons voir ce que nous disent les 77. À la coupe, on a le lit et la clé. On a bien la fin d'une convalescence pour certains d'entre vous. La fin d'un repos obligatoire. C'est peut-être la réouverture d'établissement, le fait de retrouver des contrats. On a une solution ici. On a une solution pour retrouver du dynamisme. Là, c'est un état de fatigue. On a besoin de repos. On ne veut voir personne ou je ne sais pas quoi. Et là, on a une solution. On a une solution. C'est les bases, à nouveau. C'est les fondations. C'est la clé qui ouvre la porte d'une maison. OK. Donc, j'ai la clé pour un équilibre de vie, pour un lieu de vie, pour un projet de vie. Ici, nous avons l'inattendu, la communication, le labyrinthe. On a le oui sur la justice. On a le printemps en force. Et l'écoute. Ouais. Il y a vraiment cette notion de patience et d'écouter, voir si les choses vont être tenues. Si ça sera clair au carré ou comme ça. Il y a envie que ce soit au carré, ici. On ne veut pas s'engager dans des discussions vaines où ce ne sera que des mots. OK. Il y a vraiment cette notion de nouveau commencement, d'ouverture, de printemps. C'est on se réveille. C'est on bourgeonne, on se réveille. On retrouve de la vie. OK. de l'engouement, il y a quelque chose de naissant. Assurément, il y a quelque chose de naissant. Alors, c'est quoi cet inattendu ? C'est très, très inattendu et soudain. Ben dis donc. C'est vraiment la notion de maison Dieu qui frappe d'un coup ici. Et ça peut être une nouvelle proposition. Ça peut être un nouveau travail, un truc qui ne vous y attendait pas en tout cas. Celle-là, ne cherchez pas. Ne cherchez pas à savoir, à vous faire un film, à vouloir contrôler le truc ou comme ça. Ce qui doit arriver, arrivera. Cherchez même pas à savoir. OK. On a des discussions très posées. On vous invite à rester centré sur vous, sur vos exigences, sur ce que vous voulez, de ne pas vous empresser ou comme ça, de bien prendre le temps avec le set de denier. Un, deux, trois. Set de denier pour bien poser toutes vos questions, savoir le chemin qui va être pris ici. Connaître tous les contours, tous les contours d'un document par exemple, d'un engagement ou comme ça. On a la paix, le bon discernement qui est là. OK. Vous savez de quoi vous parlez. Vous savez ce que vous voulez. Sur le labyrinthe, on sort d'un labyrinthe. On sort d'une impasse. Vraiment, on retrouve de la vie ici. On retrouve, je ne sais pas, quelque chose qui est abondant. Qui vous enivre d'abondance. J'ai l'impression qu'il y a juste ce conflit, cette contradiction, ce truc à mettre au carré, ce truc à officialiser, ce truc à vous assurer qu'on ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues ou qu'on ne va pas vous entourlouper ou un truc du genre. J'ai vraiment l'impression que... C'est vraiment la fin d'un repos forcé, la fin d'un congé, la fin d'un arrêt maladie, la fin d'une convalescence. Il y a une transformation qui est là. Il y a vraiment une transformation qui est là avec une porte qui s'ouvre. OK ? Bien. Donc, le printemps, c'est vraiment vous retrouver à votre bon cœur, messieurs-dames. Vous retrouvez de la vie ici. On a l'espoir avec la bougie. L'isolement de l'automne. Ouais, on a été vraiment longtemps bloqué dans une situation en espérant que ça s'améliore, mais on était vraiment bloqué, bloqué. Soit c'était médical, soit c'était un truc obligé, toxique ou peut-être le truc sanitaire, les conditions sanitaires ou comme ça. qui vous empêchait soit de voyager, soit de réaliser votre travail ou je ne sais quoi. Regardez, il y a le mouvement encore avec la loi et l'engagement. Vraiment, sentimentalement, il peut y avoir une invitation pour une histoire naissante. C'est très, très protégé et c'est des discussions cœur à cœur. Alors, ma foi, les amis, il y a une coupure ou je ne sais quoi et il y a une porte qui s'ouvre. Ben, écoute. On verra. On verra la suite dans le sentimental. Mais c'est vrai que, soyez à l'écoute. On vous dit quand même, quelque part ici, tous les espoirs sont permis. Lâchez quelque chose qui a été toxique, accepter l'inattendu, accepter d'être surpris par la vie. Lâchez prise sur ce qui est mort, ce qui est mort est mort. Ça ne reviendra pas, malheureusement. Et pour moi, c'est la fin d'une solitude. Pour moi, c'est la fin d'un égoïsme ici. J'ai l'impression que quelqu'un revient et est moins égoïste ou bien c'est vous qui sortez d'une solitude ou d'un état d'esprit qui vous bloquez, vous ouvrez, vous ouvrez à fond ici. Donc voilà, pour le général, je conclue avec les portes de l'intuition, mais joli tirage. Port de l'intuition pour ce jeudi. Soyez à l'écoute, ouais. Tant que la flamme de la bougie est allumée, tous les espoirs sont permis. Vous trouvez des solutions ici. Mais à la fin, il y a une situation qui était bloquée. On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La famille et tout ça, c'est très très important. À un moment donné, vous faites votre vie aussi. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant et vous avez le plongeon. Courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais, on a la tenue les promesses. Nous, on a fait le contrat. On ne nous a pas fait signer le contrat. à la naissance. Elle est où la promesse de la réalité, là ? L'intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voilà pour le tirage général, les amis. Si vous nous quittez là, un grand merci de votre présence. Écoutez, fidélité. Je vais passer au tirage sentimental. À tout de suite. Ok, on y va pour le sentimental, toujours en présence de la petite pille fly. Qui, à mon avis, ne va pas tarder à quitter la table. Un petit chat. On va parler d'amour. Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes ou pas ? Hum ? Hum ? Alors, tirage sentimental pour ce jeudi 20 mai. On démarre avec les célibataires. Ouais. Ouais. Alors, on a l'instabilité. La femme. Le changement. Il y a du changement. On va trouver de la stabilité. Parole, voyage, voyage, bouclier. Alors, certains ont de la difficulté avec l'idée de changer, bouger les choses. On se protège beaucoup. On reste comme on est. Surtout, on ne change de rien. Des discussions vaines dont on se protège par rapport au fait de se rouvrir à une nouvelle histoire. Ok ? Je vous vois sortir de votre coquille. Gentiment ici, mais sûrement. C'est peut-être l'ouverture des terrasses qui fait ça. Il y a quelque chose qui est instable dans votre vie ou qui l'est peut-être encore. Où les discussions sont vaines ici. Vous ne mettrez pas tout le monde d'accord. Ok ? Quand on veut que tout le monde soit d'accord, c'est une mission impossible. On ne peut pas... Ce n'est pas le monde des bisounours. Malheureusement. Parce que moi, à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous dans le cou, des bisous tout partout. C'est super, on a le miroir magnétique sur l'instabilité. On a vraiment quelque chose qui vous réjouit aujourd'hui, qui vous sort d'une situation qui était instable. Ok ? Assurément, des accusations, des trucs, des discussions vaines, un environnement vain, des promesses non tenues ici. Peut-être des choses qui n'ont jamais vraiment été dites d'ailleurs. Alors, vous avez la femme et l'homme, donc ici, je me retrouve avec un couple. Je me retrouve avec un couple. C'est quelqu'un qui arrive à vous. J'ai une nouvelle histoire ici. J'ai un changement dans vos amours. J'ai la naissance d'un nouvel amour. Carrefour. Le truc, c'est que avec le changement, comme c'est une roue, ça peut être quelque chose qui revient. Votre force, c'est de prendre tout de suite de la hauteur et d'observer. Ok ? Parce que vous avez le choix aujourd'hui. Mais il peut y avoir, il y a peut-être une histoire nouvelle pour vous qui est là. Moi, je vois une histoire nouvelle. Mais comme j'ai la roue, les accusations comme ça, soit vous doutez, vous faites remonter le passé et vous vivez dans le passé et du coup, ça vous bloque. pour accepter une nouvelle histoire. Ça, c'est fort possible. Vous vous protégez à cause de votre passé peut-être. A. Ici, j'ai peut-être soit un truc, attendez, fécondité, ouais. J'ai peut-être, cela rend compte, alors, peut-être vous êtes sur des projets, peut-être vous êtes en train d'envisager un changement dans votre vie, un tournant dans votre vie avec un déménagement, construire une maison, un nouveau travail, du mouvement, un voyage, comme ça. Ça, c'est ce que vous voulez et ça, vous le protégez. Ok ? S'il y a une nouvelle rencontre ici, il se peut que cette personne vienne vous déstabiliser et commencer à vouloir vous faire changer vos projets. Donc, oui, effectivement, il y a une forme de prudence. On va aller voir pourquoi. Je suis obligée de faire un petit peu plus là parce que j'ai un truc en suspens. J'ai une énergie en suspens. Vous rayonnez avec le miroir magnétique. Ça y est, vous avez une direction qui vous permet d'y voir plus clair et de vous sentir beaucoup plus stable dans votre vie, de partir sur quelque chose de naissant qui va vous apporter ce que vous voulez. et j'ai quelqu'un qui essaye de vous retarder, qui essaye de vous empêcher de partir. Non, on n'y va pas là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Si tu as la force et la foi. Ouais, quelqu'un, elle peut essayer de vous retenir. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Mais tu n'as pas ici même nos rêves sont étroits. Ouais. Vous pourriez retrouver un emploi aussi. C'est ça que je voulais vous dire. Ça pourrait être hyper focalisé sur le travail et vous pourriez avoir une super annonce ici qui va être célébrée. quelque chose que vous avez attendu longtemps, une reprise d'emploi, un nouveau projet ou comme ça. Là, il y a quelque chose de très très bon. Très 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 bon qui vous sort de l'enfermement, qui vous sort, qui vous fait sortir quelque chose de votre trip ici. OK ? Puis vous sortez d'une situation qui a... qui vous a pris la tête en fermement, jalousie. Ouais. Vous les voyez beaucoup plus clair par rapport à un environnement de vie ou des personnes ou comme ça. OK ? Vous avez eu le temps de cogiter là pendant tous les confinements. Vous retrouvez la paix de l'esprit ici et vous allez... Vous avez fait la paix. Pour moi, vous faites la paix avec le passé ou comme ça. Et comme je vous le disais, même si quelqu'un du passé revient, de toute façon, vous prenez une direction maintenant. Et vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez nourrir et réaliser et donner naissance au projet que vous désirez vous. Et ça va vous rendre très très heureux ou heureuse. Donc quelle que soit la situation, que ce soit une nouvelle histoire, quelqu'un qui revient ou que vous soyez focalisé sur le travail, au bout du compte, vous allez vers la joie. Ça aura pris le temps que ça aura pris ou comme ça, mais avec l'examen, vous aurez bien analysé une situation et vous en sortirez de manière glorieuse. Donc quoi que vous entrepreniez ici, ça vous rendra heureux ou heureuse et je vous le souhaite. Je me suis éternisée sur les célibataires. J'ai vraiment la chanson de Goldman en fait là-bas. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Tu n'échappes déjà là-bas, j'aurais la chance de te lever les droits. Je n'y vais pas la pièce qui est ici, je n'ai pas. Ce que tu méritais est à toi. Ici, nos rêves sont des droits. Allez, on y va pour les personnes en couple. Nous avons la joie, nous avons la fatalité, nous avons la parole. Donc, nous avons la clairvoyance, la sexualité et le contrat. Donc, ici, ici, ici. Bon, on peut avoir des... Bon, on peut avoir des personnes qui essayent de détruire une union ici parce que la joie et le contrat, c'est clairement le mariage. C'est clairement les célébrations, les trucs officiels. Vous voyez ? Et c'est un petit peu l'intrigue pour y arriver. Ça capote, les gens parlent beaucoup. Il y a cette notion de maintenant, c'est que du sexe, ça ne durera pas ou comme ça. Et vous allez voir clair. Vous allez voir clair ici par rapport à des amis ou de l'entourage ou comme ça. Il y a des accusations de... Oui, votre partenaire en veut à votre argent ou comme ça. Après, c'est peut-être vous qui avez des doutes. Surtien, est-ce que mon partenaire ou ma partenaire est en train de profiter de moi ? Peut-être lui ou elle a été au chômage un temps parce qu'on a le boomerang, le travail et le temps. Donc, il y a un retour à l'emploi qui aura pris du temps et pendant ce temps-là, il y a eu le sentiment de cassure, de rupture ou de déséquilibre dans une relation comme ça. Eh bien, les gens s'en sont donnés à cœur joie pour cracher sur deux personnes qui sont très heureuses ensemble, qui sont très amoureuses. Donc, parole, 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 parole. Au bout du compte, la vérité finit toujours par arriver. Est-ce qu'on vit une histoire d'amour parce qu'on est bien avec quelqu'un ? Ou est-ce qu'on vit à travers le regard des autres et ce que pensent les autres ? Parce qu'on vous dit que ça, c'est de l'illusion. Il y a des choses qui sont dites ici, c'est de l'illusion, pure mensonge, pure supposition. quand même pas mal d'accusations ici par rapport à un héritage ou à un truc d'argent ou un truc de famille. La maison. Quelqu'un a envie de maison, quelqu'un a envie de projet, quelqu'un a envie de construction, quelqu'un a envie de stabilité ici. Il y a le bonheur, il y a la joie et le verdict qui est là. Et on a les personnes qui s'immiscent pour... Ça arrivera. Je vous dis, la vérité des sentiments finit toujours par être révélée. Les gens peuvent s'immiscer autant qu'ils veulent dans les relations. Quand il y a des sentiments, au bout du compte... Après, je ne dis pas. Il y a des personnes qui préfèrent des choses arrangées. C'est marrant, ça. Moi, je vois quelque chose... De toute façon, je vois un couple ici qui est engagé. Qui est engagé et qui est fort ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont toujours rappelés l'un auprès de l'autre. Le destin est là, les accompagnent comme ça. Mais je vois des jalousies et des accusations. Tout simplement. Autour de projets ici. Autour de projets. Quelqu'un qui a trop, trop voulu se protéger, trop voulu s'occuper de ce que pensent les autres. Pour faire plaisir à tout le monde. Bon, après, j'ai quand même... Bon, c'est comme ça. Quand même un des partenaires qui se réveille en se disant oui, effectivement, je suis en train de me laisser influencer et me mettre des trucs en tête qui ne sont pas nécessairement la réalité ici. OK. Vous allez avoir un coup de pouce du destin ici pour deux personnes qui s'aiment. Vraiment, qui s'aiment. Retour à la joie. Retour à l'équilibre ici dans un couple. Retour de sexualité aussi. OK. Voilà, voilà, voilà. Il y avait beaucoup de gens jaloux par rapport à des projets. On a vraiment tout fait ici pour séparer des personnes qui s'aiment. C'est comme ça. L'argent naît sans ce froid. Eh bien, bim. Bim. La personne qui était accusée d'être instable financièrement ou comme ça, elle va gagner le pactole. Je le souhaite. On y va pour les relations ambigües. Non, mais vous n'allez pas vous laisser faire quand même. Bon, après, c'est des couples vraiment... Je ne vois pas de séparation. Je vois une enceinte. Je ne vois plus une union. Un oignon. Oui, une union ici. Alors, allons voir du côté des relations ambigües. Nous avons bouclier jalousie, amour. Bon. On a la chance en challenge à l'ouverture en force et la projection. Bon, j'ai pas mal d'opportunités ici avec la chance, jalousie, bouclier. Il y a du monde. Il y a du monde ici. Vous avez le choix des possibles. Vous étudiez. La question, c'est de quoi vous avez envie en amour, OK ? Certains, en fait, vous êtes bien seul à faire votre vie, vos projets ou comme ça. Maintenant, il y a peut-être un changement de rythme actuellement dans votre vie avec de nouvelles envies, de nouveaux projets. Projets professionnels, projets de foyer, d'avoir envie de se poser, de construire quelque chose ou comme ça, c'est possible. C'est possible que vous cogitiez ici sur un projet. Projet que vous protégez parce que vous devez être ici dans un environnement assez envieux, des personnes assez envieuses. Pour certains d'entre vous, vous avez la chance de votre côté. Vous le savez. Et du coup, vous vous protégez pas mal. Vous ne parlez pas trop de ce que vous faites. Par contre, j'ai vachement d'amour. Qu'est-ce que vous protégez ? Ah, des amis. Il y a des amis très jeunes ici, vous aussi. Ben alors... Jalousie. Jalousie. On ne comprend pas, moi, ça. Vous allez bouger, vous allez sortir de l'enfermement, de confinement, je ne sais pas quoi. Vous allez reprendre une activité, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose, retrouver une bonne santé, qu'elle soit physique, financière ou comme ça, professionnelle. Vous devez évoluer dans un milieu de jaloux ou d'envieux ici, je ne sais pas quoi. Rien ne dure toujours dans la magie des premiers jours. On se dédie des mots d'amour. Comédie. Les yeux pleurent. Il y a un truc comme ça. Est-ce que vous ne croyez plus en l'amour, l'amour qui dure ? Hein ? À force d'entendre qu'on vit dans une société d'éphémère. Non, mais juste à temps, tu verras, ça ne durera pas cette histoire-là. Voilà ce qu'on vous dit pour certains d'entre vous. Tu verras, avec le temps, ça ne va pas durer. En challenge, il y a un manque de soutien de la famille ou des amis ou comme ça par rapport à une situation aussi. vous ouvrez une porte, vous allez faire la construction de quelque chose de nouveau ici. Vous allez faire bouger des choses dans votre vie. Vous n'avez pas peur de vous brûler les ailes par contre. Je vous sens audacieux en amour, vous, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai la naissance d'un nouveau projet. On peut avoir une personne ici, on a l'homme, l'homme qui a envie de nouveaux projets, l'homme qui a envie de peut-être se poser en amour, avoir des enfants ou comme ça. C'est possible, ça ne va pas parler à tout le monde. Un homme ou une femme parce que c'est le général. Mais naissance et enfant, quelqu'un se demande si il ou elle a envie d'une famille mais en même temps c'est en challenge. Donc avoir des enfants, c'est faire des compromis, c'est faire des choix de vie. C'est dangereux. C'est dangereux, il va falloir se poser, avoir une maison, faire des projets sur le long terme. Je sais qu'il y a leur liberté ici. j'en jaloux d'une femme. On essaye d'éloigner quelqu'un ici. D'empêcher quelqu'un de vous parler ou de faire des projets. De s'engager. C'est tout. J'ai des communications qui sont là. Quelqu'un a le choix de communiquer ici mais communiquer, ce serait à l'encontre de tout. Et ouais. Et ouais. Il y a un entourage ici qui vous fait des reproches par rapport à votre vie sentimentale là. Ce que vous ressentez, ce que vous désirez, vos choix de vie. il y a une question de vous engager ou rester libre. Mais qu'est-ce que la liberté en fait ? Qu'est-ce que la liberté ? Parce que si vous êtes dépendant du regard de vos amis, de votre famille ou comme ça, vous n'êtes pas libre. Vous dépendez du regard des autres pour vous sentir aimé. si vous voulez être heureux en amour, vous devez faire des choix pour vous. Vous, ce qui vous rend heureux. Vous, à quoi vous avez envie de donner vie en amour ? En tout cas, vous voulez de l'amour. Il y a de l'amour. Ok ? Relations ambigües, au final, il y a de l'amour. Quelqu'un a envie d'être tranquille, quelqu'un a envie d'être heureux, quelqu'un a envie de projet, d'enfant ou comme ça. On ne peut pas rendre tout le monde heureux à la fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les correspondances par rapport à un contrat, un engagement, ça peut être en amour, un projet de vie, un achat immobilier, ça peut être un retour à l'emploi ou comme ça. Ça ramène la tranquillité assurément. Ça permet d'y voir clair dans ses projets, dans ses envies ou comme ça. Une trahison, instabilité. Quelqu'un a pris de la distance, il y a eu beaucoup de mots qui... Vous avez peut-être des projets qui ont échoué récemment aussi parce qu'il y a eu un souci d'argent, un changement. Une relation qui a évolué de manière surprenante parce que... Ouais. Bon, c'est comme ça. Écoutez, en tout cas, on a un retour à une analyse intelligente qui permet d'y voir clair et de se libérer de culpabilité, de tout le temps se protéger, de tout le temps se planquer aussi au nom de... Je ne sais pas quoi. Mais pour moi, il y a quelque chose qui aura mis du temps, qui aura brûlé les ailes, mais au final, c'est ce qu'on veut. OK ? Voilà pour le tirage du jour, les amis. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Merci pour tous vos j'aime, likes, commentaires, partages, témoignages. Merci pour être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi à cliquer sur le bouton s'abonner. Pensez également à activer la cloche et l'onglet de toutes, ce qui me permet d'être visible sur YouTube et vous permet de recevoir une notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Passez un excellent jeudi, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur La Window. Ciao, ciao, bye, bye !